Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec la France, moins de 100 ans à jouer, nous sommes en 1724, donc il faut que j'avance évidemment, la partie est quand même beaucoup mieux engagée que ce qui s'est passé lors de la première saison avec la France bien sûr. Alors là je vais quand même faire quelque chose qui s'impose, j'allais m'occuper de cette révolte, mais bon il me reste encore 100 ans pour faire des conquêtes, alors un conseiller de moins, merde, je crois que je vais prendre un 2 pour l'instant, non j'ai pas besoin forcément de points militaires, ah si on en a toujours besoin, allez. Alors, modificateur national, non j'ai pas vraiment besoin, discipline, renforcer la vitesse ça peut être bien quand même. Non les disciplines ça suffira. Je commence là, je vais baisser ça. Il va falloir que mes troupes se renforcent un peu, je vais attendre avant de foncer pour cette révolte. Du coup j'ai trois colonies, c'est ça ? J'en lance une autre. Je vais en lancer une autre mais je vais la lancer là. Ça va me donner accès à toute cette partie de l'Afrique. Ouais bien sûr, il faudra que j'aie même des hommes ici. Ouais ça, on fera ça. Alors ça fait longtemps que je suis en paix. En Europe en tout cas. Je surveille un peu une... S'il y a pas des possibilités qui s'offrent à moi avec... Si l'Autriche fait une guerre ou ce genre de choses, mais pour l'instant je dois dire que... Il se passe pas grand chose nulle part d'ailleurs. C'est plutôt la paix partout. C'est pas fait pour m'arranger. Alors... Ok pour l'instant j'investigue ça. Alors le Portugal, non j'ai pas vraiment envie de m'aller avec le Portugal. On a un mariage avec le Portugal. Alors remarque, on a un mariage aussi avec Naples, c'est ça ? Mais par contre on a une alliance. Ah, ils ont un problème de succession. Une petite guerre de succession contre Naples... On a un mariage, hein ? Ouais. Ça serait une guerre absolument vite fait. Ils peuvent pas grand chose contre nous, bien sûr. Et ça m'offrirait toute l'Italie, grosso modo. Bon, en tout cas le Portugal, non. Voilà, la sauvegarde prend du temps, bizarre. Où on en est diplomatiquement ? Le roi a 58 ans, ah ouais. Et il a pas d'héritier. Alors là, ça peut être très bon. Euh... Réclamer le trône. La remodication de leur trône se soldera par une union personnelle si leur monarque meurt sans héritier légitime. Ouais. Je vais réclamer le trône de Naples. Évidemment, ça va me coûter cher, question prestige, mais ça tant pis. Et puis, bah, à 58 ans, il faut que je croise les doigts. Ça va pas plaire à mes alliés, c'est pareil. Ça m'a pas donné de malus, bizarre. Voilà, faut que je regarde. Je regarderai ça d'abord. Je m'occupe de cette révolte, vite fait. C'est chiant d'aborder cette île, c'est pas la première fois que j'ai un problème. J'arrive pas à me mettre dessus, c'est pas grave. J'arrive absolument pas à me mettre sur cette île, putain. Ah, voilà. Alors, ça, ça va être vite fait. Voilà, je peux remettre ma maintenance au minimum. Là, je vais embarquer. Et j'ai une autre colonie à protéger, j'ai celle-là. Donc ça me fait beaucoup de colonies. Je crois qu'il va falloir une autre armée pour l'Afrique de l'Est, là. Je vais prendre la moitié de ces troupes. Et je vais les transporter là-bas. On a encore une conversion de province. Les nations ne veulent pas être conscrites. À plus de 30% de vitesse de recrutement, bah, il faut être en pique. De toute façon, j'ai pas vraiment l'intention pour l'instant de recruter des troupes. Les risques de révolte... Ouazajou, c'est où, ça ? C'est l'ancienne capitale du Mali. Le problème, c'est qu'on est en train de fabriquer le corps, et dès que ce sera fait, je pense que ça résoudra en grande partie nos problèmes. Ok, donc là, mes troupes sont au Cameroun. Et donc, je vais partir pour... Je sais même pas le nom de la province, d'ailleurs. Et là... Inam... Inamban. Ouais, bon. J'essaierai pas trop de le prononcer, je suis désolé. Alors, ça... On a déjà 360 d'investi dans ce cardinal, c'est... Je vais peut-être battre des records, hein. Allez, je vais investir dans un troisième. Alors, un petit peu de diplomatie. L'Angleterre, ça m'a l'air bon, je suis à plus 94. Castille... Je suis à plus 91, je peux pas y faire grand chose. Hongrie, plus 97. Autriche... Bon, je vais améliorer mes relations avec l'Autriche, même si là, je suis à moins 200. Et j'ai sorti beaucoup de territoires de l'Empire, donc évidemment, ça plaît pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, je suis à plus 91. Plus 73, je vais améliorer ça, même si, bon, ils sont de toute façon à l'ordre de la Bavière, aux ordres de la Bavière, donc... Ouais, c'est pas forcément très utile d'améliorer mes relations avec eux. Ils sont dans une union personnelle. Allez, c'est parti. Bon, je vais croiser les doigts pour que Naples n'ait pas d'héritier, il a 59 ans. Ah merde. Bon, ça va gérer ça. Querelle frontalière avec Baden contre l'Autriche. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je refuse, le malus est trop important, c'est un point de stabilité. Ah, c'est ma propre colonie qui essaye de me piquer un cardinal. Alors ça, j'hallucine. J'ai jamais été dans ces régions. On a un peu de... un peu d'attrition. Rien de grave. Alors, 6000 hommes, c'est le débarquement. Ok, c'est réglé. Et en plus, ma colonie arrive, voilà. Alors, ma flotte, elle en est où, là ? Je peux la ramener tout de suite. Je vais la ramener en Afrique, je peux faire. Ok, elle aura une position plus centrale en Afrique. Alors, je vais améliorer ma relation avec les Ottomans, peut-être ? Non, je suis déjà bien. Les Russes, je suis bien. Aragon, peut-être. Ouais, Aragon, ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé. Ils sont assez insignifiants dans ce let's play. Il faut bien dire qu'on les a pas vus faire grand chose. Bon, je leur ai piqué pas mal de territoires dès le début du jeu. Ça les a peut-être calmés un peu. Alors, il va falloir que j'investisse un peu dans quelques bâtiments. Comme les marchés. Là, j'ai rien. J'ai pas de marché à faire. Pas de dock. Une cale sèche. Peut-être quelques chantiers navals pour augmenter ma limite. Et sinon, bah, je vais passer aux entrepôts. Tout ça, c'est pour dépenser des points diplomatiques. Ok. Peut-être en Afrique aussi ? Ah ouais, en Afrique. Alors, les docks, non. Les marchés, non. Et euh... Les chantiers, non. Les entrepôts, ouais. Bon d'accord. Je vais en faire quelques-uns. Ok. Pas plus. Je garde un peu d'argent si... Merde, j'ai perdu la revendication sur Naples. Euh... Qu'est-ce que ça se fait ? Alors, 25 du cas ou 15 de puissance ? Bah, je prends les 15 de puissance sans hésiter. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'a pas de... Il n'a pas d'héritier. Euh... Là, il doit y avoir un héritier du coup, sauf qu'on ne le voit pas en fait. Ouais, ils ont disparu de la liste. Bon. J'aurais pu lui faire une guerre de succession tout à l'heure, mais bon, maintenant c'est trop tard. Ok, donc ça, ça va bien me faire diminuer mon overextension qui était très élevé. Là, elle est revenue à 12. Elle était très élevée parce que cette province, c'est quand même une base 14 en taxe. Donc ça, c'est pas trop grave. On s'en fout un peu. Bon, du coup, mon overextension va être revenue à 0. Il y a vraiment temps d'envisager une guerre. Heureusement, j'ai rien. Ça, je m'en fous. Veni, c'est presque fini. Je vais avoir un diplomate de libre, là. Je vais pouvoir voir ce qu'il se passe autour de moi. J'hallucine, quoi. Les mayas qui essayent d'avoir un cardinal. Il y a encore un mois et mon diplomate sera libre. Non, il est pas libre, là. 97. Ah non, putain. Il y a un embargo entre la Bavière et la Grande Bretagne. Je suis à combien ? 99. Ok. Il y a toujours pas de guerre autour de moi. Alors, droit des douanes. Est-ce qu'en douanes, je touche combien ? Je touche 33 du cas. Je suis pas sûr que ça aille le coup d'avoir un talent diplomatique plus 5. Ça, je prends. Il y a pas photo. Là, je suis à 172. Là, je suis à 146. Je vais bientôt pouvoir les intégrer. Alors... De toute façon, là, je perds de la stabilité, donc j'ai pas trop le choix, en fait. Ça va me coûter cher en impôts, à mon avis. Ça dure 20 ans, cet événement. On va voir, mais à mon avis, ça va me coûter très cher en impôts. Mais bon, j'ai besoin... La stabilité, c'est vraiment pas génial. On va voir. Ça me coûte 10. 10 fois 240, ça fait 2400. Je vais perdre 2400 du cas, moins les 1600 qui m'ont été donnés directement. Sur 20 ans, je perds 800 du cas. Ouais, c'est pas non plus... Énorme, quoi. Ça reste raisonnable. Alors du coup, j'ai beaucoup d'argent. Je vais pouvoir dépenser... A commencer par... Les armuries, je vais continuer. Ok. C'est peut-être un peu de manufacture, quand même. Des manufactures qui coûtent des points militaires. Est-ce que j'en ai ? A priori, oui, quand même. Ouais, manufactures d'armes. Peut-être des manufactures qui coûtent des points diplomatiques aussi. Arsenaux. Ok, j'arrête là. Ça va déjà coûter très cher. Alors, donc là, j'ai un diplomate de libre. Ouais, on est alliés. Je peux plus rien faire. Ils ont eu leur héritier. Merde, je suis trompé. C'est pas grave. Ça m'a pas coûté très cher. Bon, ils sont pénibles à jamais se faire la guerre, là. Ça devient très très chiant, cette histoire. Encore des esclaves au Cameroun. Alors, si je regarde ici, j'ai le bonus commercial de café, cacao, tabac, sucre, coton et vin. Et je suis pas loin d'avoir le vin, le sel et fourrure. Enfin, pas loin. Ouais, non, je suis pas très très loin. Le vin, ce serait intéressant pour le moins 25% de modificateur de coût de stabilité. Je vais faire la guerre à Shanghai pour cette province de sel, là. Il va falloir que je ramène quelques troupes. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces troupes ? Non, pas forcément. Non, je vais essayer de leur faire la guerre comme ça. Ici, j'ai pas de colons. Non. Je vais ramener les 4000 hommes qui traînent, là. J'espère que ça suffira. Par contre, je perds 20. Quand je finance mes armées au maximum, je perds 20 quand même. Ça fait beaucoup. Ok, moins 1 de férocité au Cameroun, c'est bon à prendre. Donc ça, je m'en fous. Mameluke, ça doit être une guerre peut-être contre les Ottomans ou un truc comme ça. Peu importe. Donc je crois que je vais pas attendre pour leur déclarer la guerre. On a un casus belli. Je crois que j'avais falsifié des revendications, il me semble. Donc c'est parti. J'ai commencé par prendre ma capitale, pourquoi pas. Ah merde. Moins 1% de productivité pendant un an. Bon, c'est pas grave. Alors je vais quand même baisser la vitesse, on est en guerre. Désir de liberté. Alors on est rendu à combien là ? Française, Colombie, on est rendu à 13, c'est pas terrible, c'est bien. Je vais bientôt pouvoir augmenter les impôts. Alors est-ce que je peux me permettre d'enlever des troupes ici ? Je suis pas sûr. Ils sont nombreux, 6000 et 5000. Ouais, ça le fait pas trop en fait. C'est bien une petite accélération de la colonisation. C'est toujours bon à prendre. Ah. Un cardinal est mort avant d'avoir atteint la curie. Tant pis pour moi. Je vais investir dans le suivant. Ouais, c'est parti. Il a 12 000 hommes, 13 000 hommes, ouais. Il n'a pas forcément beaucoup d'hommes. Il faudrait que j'arrive à conquérir cette province parce que là, mes... Mon pays est divisé, j'aime pas trop ça. Il sous-protectera de qui, lui ? Ah putain, de la castille. Bon là, on est déjà à 0. Encore un petit effort. Ah. Mayence en guerre contre la Bavière et Danemark. Je pense que ça va être vite fait. Pas très intéressant comme guerre pour moi. Non. Aucun intérêt pour l'instant. Tant que ça en reste là. On verra. On verra si ça évolue. S'il y a d'autres qui en profitent pour déclarer des guerres. Mais pour l'instant, l'état... C'est une guerre qui m'intéresse pas. Alors, excellent cru. Moins 5 de révolte, on s'en fout un peu. Une des réformés en plus. Alors. 20 de diplomatie. 0,25 de puissance de commerce. Ou 50 du cas. Je vais prendre la diplomatie. Bien sûr. J'aimerais bien que cette province tombe pour que je puisse aller les déloger là. Ils commencent à m'ennuyer. Ok, parfait. Je vais me mettre en marche forcée. Et je vais aller de ce pas les déloger. Alors là, je suis à 2 ans de la science. Ouais. Faut que j'attende. Je ne vais pas dépenser mes points diplomatiques tout de suite. Ça va être un massacre évidemment. Je vais enlever la marche forcée pour que le moral remonte. Bon, en fait, j'ai tellement peu perdu que, en fait, je vais attaquer tout de suite. Alors encore, le cardinal dans lequel j'avais investi 380 est mort sans atteindre la curry. Ça, ça fait mal. Bon, bon, c'est pareil. Les anglais, ils perdent autant que moi dans l'histoire. Ils avaient investi quasiment autant. Mais quand même, ça fait très mal. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir demander au Songhai ? Bon, déjà, je vais leur demander celle-là. C'est pour ça que je le fais. Pour le sel. Il y a beaucoup de blé, hein, chez eux. Ouais, bah je crois que c'est tout ce que je vais demander, en fait. Enfin, non. Je vais peut-être demander des provinces qui coûtent 1 en base de taxe ou 2. Ça ne coûtera pas très cher de les convertir. On verra ça. Malheureusement, ils ne sont pas occidentalisés. Je ne peux pas les vassaliser. Ah, une colonie de plus. Je vais pas en refaire une autre tout de suite, les colonies. Je vais en profiter pour attaquer, là, avec ces 3 000 hommes qui viennent de se libérer. Ah, céréales, c'est nul. J'en ai marre des céréales. Non, pas d'alliance avec le Portugal. Qu'est-ce que ça donne en bonus, le céréales ? Les céréales. Limite des effectifs terrestres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est très dur à avoir, les céréales, évidemment. Et c'est le Danemark qui est leader... Ah non, c'est moi qui suis leader. J'ai eu peur. Ouais. Ah non, premier producteur, la Russie. Avec 12% quand même, ouais. Une petite victoire facile. Encore, je pense que c'est ma propre colonie qui essaie de me piquer mes cardinaux. J'hallucine. Ok, on est au maximum de relation avec l'Autriche. Il va falloir que je m'inquiète de quelqu'un d'autre. Peut-être Venise ? Alors, on est à plus 94 avec Venise. La Bohème, on n'est pas très loin non plus d'être au maximum. La Hongrie aussi. Bon, je le fais quand même, mais ça va être très vite fini. Ok, voilà. Comme ça, tous ceux-là vont être très vite finis. Par contre, la guerre a l'air de... On en est où, là ? 15, ouais, ça va être très rapide, je pense. Et le problème, c'est que ça ne va pas déclencher d'autres guerres ailleurs. Tout le monde reste inactif. Alors, passage avec le Danemark, bien sûr. Alors, bon là, il y a un siège qui va bientôt se finir. Si je relance pas le temps, évidemment, ça risque pas d'avancer. Tiens, une deuxième colonie de fini. Ça va me permettre d'occuper un autre territoire. Plus 30 avec Mayence, je m'en fous un peu, en fait. Ils sont toujours en guerre. Je crois qu'ils vont disparaître. De toute façon, à courte échéance, ils sont vraiment appelés à disparaître. Merde, je me suis fait griller un cardinal. Un, deux, trois. Bon, j'en ai toujours quatre. Ça va. La situation est toujours bonne de ce point de vue là. Merde, j'avais pas vu que mes soldats étaient en train de se battre. Bon, ils ont l'air de gérer. Ça va. En fait, ils se sont fait attaquer, je crois, tout simplement. Je crois que je vais les achever, là. Ok. Alors, est-ce que ça suffit là ? Peut-être pas. Je pourrais peut-être aller plus loin dans cette guerre. Moi, je visais surtout le sel, en fait. Si je prends ça, euh... Là, c'est que ça me coûte de la puissance diplomatique pour pas grand chose, il faut bien le dire. Je vais prendre Dengui, puisque c'était... Ça va me coûter rien du tout, normalement. J'ai une revendication dessus. Ouais, c'est ça. Je vais attendre d'avoir Dengui. Avant de faire quoi que ce soit. Du coup, je pourrais peut-être accélérer la vitesse. Je pense que maintenant, ça va plus être très long. Ok. Ok. Avec tout ça, on doit pouvoir discuter sérieusement. Donc, je vais rajouter Dengui, qui ne me coûte rien. Et je pense que ça me va très bien. Bon, ils peuvent pas me donner d'argent. Moi, le but, c'était juste le sel, en fait. Donc... Envoyer la demande. Alors, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces troupes, par contre ? J'ai pas forcément besoin de tout ça, maintenant, sur ce continent. Ouais, je vais quand même faire une colonie, ici. Je vais diminuer la maintenance, bien sûr. Alors... Je commence à avoir pas mal de points pour les casinos. Je vais pouvoir investir dans un deuxième. Ah, mais là, ils sont monstrueux, là. 220, 110 et 100. Pfff, ça fait cher, hein. Je vais attendre. Je vais économiser mes points, tant pis. Ah, il y a énormément d'indigènes dans cette province. C'est pas grave, on fera avec. Pour ce qui est des sciences. À la fin de l'année, on sera bon. Et je crois que je pourrais tout acheter, en fait. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que j'avais pas été à jour dans mes sciences, comme ça. J'ai rattrapé mon retard. En plus, là, on... Je vais avoir une nouvelle doctrine. Il va falloir que je me pose la question... Savoir ce que je vais choisir. J'ai pas trop réfléchi, j'avoue. Je pense que ce sera une doctrine... Je pense que ce sera une doctrine diplomatique, cette fois encore. Mais alors laquelle, je sais pas, hein. Sûrement pas expansion, c'est trop tard. Il y a quasiment plus de colonies à faire, donc avoir un colon en plus, ce serait complètement inutile. Peut-être doctrine navale, hein. Tradition navale, manœuvre... Coup des navires... Pfff, c'est pas terrible. Ou diplomatique, évidemment. C'est un peu tard aussi pour prendre diplomatique, mais bon. Pourquoi pas. J'ai un casus belli permanent contre les autres types de gouvernements. Honnêtement, le mieux, ce serait administratif. Mais j'ai pas les moyens, en fait. J'ai pas assez de points administratifs. Bon, on verra. Ce sera peut-être la doctrine navale. J'ai plus besoin de la diplomatie, honnêtement, j'ai rien à faire avec mes diplomates. C'est utile au début, la diplomatie, mais je pense qu'arriver à ce point du jeu... Tiens, Portugal en guerre ? Ouais, non. Pas de guerre intéressante. Tiens, Casus Belli contre Mayence. C'est toujours en guerre, hein. Ils résistent. Je sais pas comment ils font pour résister autant. Bon, c'est presque fini, à mon avis. Bon, là, je vois qu'ils ont perdu la moitié de leur territoire, déjà. Bon, je vais intégrer ces pays, les pays que j'ai vassalisés, là. Faut que je vérifie un petit truc, quand même. Je pourrais faire la guerre à Munster. Cette trêve considère cette province comme une province nationale. Je pourrais faire la guerre à Munster pour leur piquer à Novre. Et la Savoie, il faut que je fasse gaffe. Je peux faire la guerre à Milan pour transférer des territoires à la Savoie. Donc, il faut que je fasse ça avant que l'annexion soit finie. Bon, je pense qu'elle va durer 5-6 ans, l'annexion, donc j'ai quand même un peu de temps. Je vais pouvoir me payer mes sciences. Donc, militaire, je vais avoir une nouvelle milité. Diplomatique, je vais avoir un nouveau transporteur, c'est ça ? Oui. Et administratif, là, j'ai carrément une nouvelle doctrine. Et je vais prendre la doctrine navale, je pense. C'est trop tard pour l'expansion, c'est trop tard pour la diplomatie. Le plus intéressant serait de l'administratif, mais je manque déjà de points, donc... Sérieusement, la doctrine d'innovation me ferait bien plaisir, quand même. J'aime bien cette doctrine. Ouais. Dégradation du prestige. Non, bon allez, c'est parti. Doctrine navale. Pour l'instant, je ne peux pas me payer, mais ça tardera, ça va bientôt venir. Alors, il faut quand même que je change mon unité. On va prendre les habits bleus, évidemment, les troupes de Louis XIV. Juste pour le principe. Peu importe si c'est le bon choix ou pas, à ce moment-là. Je ne peux que prendre les troupes françaises. Alors, ils sont indépendants, ils sont non occidentalisés. Ok, donc ça va... Je vais pouvoir faire des conquêtes. J'ai des provinces d'or. Ouais, il y a pas mal d'or. Ivoire. Ok, il y a pas mal de conquêtes qui s'ouvrent à moi. Ici, il faut quand même que je finisse par créer ça. 40 de coups, c'est que dalle. 30. Ouais, c'est des petites provinces, hein. 40. Là, je vais préparer ma guerre tout de suite contre les Swahili. Je pense que si j'arrive pas à faire la guerre en Europe, il faut que j'aille la faire en Afrique. Bon, pour l'instant, je vais arrêter l'épisode ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. C'est parti.